La loi sur la presse en Côte d'Ivoire. La thématique était au menu de la tribune d'échange tout savoir sûr du Centre d'information et de communication gouvernementale le mardi 7 février à l'immeuble Siam au Plateau. Pour le régulateur ivoirien, en l'occurrence l'autorité nationale de la presse, le nouveau régime juridique de la presse, modifié par l'adoption de la loi 2022-978 du 20 décembre 2022, donne des garanties aux professionnels du secteur dans l'exercice de leurs fonctions. La loi sur la presse a été révisée le 20 décembre 2022 et cette loi-là, qui comporte 8 décrets d'application, offre un cadre propice à l'exercice de la profession en Côte d'Ivoire. Elle comporte divers avantages, notamment les facilités de création pour les entreprises de presse, l'exclusion de la garde à vue et de la détention préventive pour les journalistes. Le nouveau texte de loi impose également le respect de l'éthique et de la déontologie de la presse, aussi bien aux journalistes qu'à tous les diffuseurs d'information. L'organe des régulations est désormais chargé de réguler les productions d'informations numériques, il s'ouvre la presse numérique. Car ce secteur n'étant pas pris en compte par la loi de 2004 était devenu un refuge pour tous les opérateurs défaillants du secteur, incapables de remplir les conditions d'édition telles que prévues par la loi de 2004 et de respecter la convention collective. Internet était également devenu un espace propice à la divulgation de fortes informations et de manquements à la déontologie de la profession. Cette conférence de presse s'est tenue le mardi 7 février à 15h à l'immeuble Siam au Plateau, a été retransmise en direct sur la page Facebook officielle du gouvernement de Côte d'Ivoire. Sous-titrage ST' 501